Un amas de ferraille, c'est à peu près tout ce qu'il reste de la sucrerie Cuba Libre. Avant de fermer en 2004, c'était pourtant le coeur économique de cette petite bourgade de la région de Matanzas, dans l'est de Cuba. Le sucre, c'était toute la vie des gens qui vivaient ici. Et en changeant cela, la vie a changé. Même si Arnaldo reconnaît que le travail à la sucrerie était pénible, il y gagnait bien sa vie, ramenant à la maison au moins le double du salaire moyen cubain. Mais aujourd'hui, les seules personnes qui travaillent encore sur le site de l'usine sont celles chargées de la démolir. C'est un travail qui nous a été confié. Ce n'est pas nous qui voulons démolir l'usine de sucre. Plus du deux tiers des usines cubaines ont subi le même sort dans la dernière décennie. Pourtant, la petite île a déjà été reine des exportations de sucre au niveau mondial. Après la Révolution, c'était d'ailleurs l'une des ambitions de Fidel Castro qui voulait faire de la canne à sucre l'épine dorsale de l'économie cubaine. Mais la chute de l'Empire soviétique a sonné le glas de cette industrie. Aujourd'hui, Cuba ne produit plus que 2 millions de tonnes de sucre par an, loin des 8 millions raffinés à son apogée. L'époque où Cuba a été le plus grand exportateur de sucre du monde est révolue. Vu la taille de notre pays, cela ne sert à rien de prétendre le contraire. Cuba ne redeviendra jamais le plus gros exportateur de sucre. Et dans les quelques villages où l'odeur de mélas continue de planer, la stratégie est désormais de miser sur les produits dérivés. Question d'assurer l'avenir de la prochaine génération d'ouvriers. de la prochaine génération d'économie de la prochaine génération d'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...